Sous perfusion, ce bébé se tord de douleur. Épuisé, ce garçon, lui, se repose. Conséquence du choléra. Voici Hassan, mon fils. Il est malade et a eu des vomissements et des diarrhées sévères. Je l'ai amené au centre et ils nous ont très bien reçu. Ils nous ont expliqué la gravité de la maladie. La tension artérielle de mon fils avait considérablement baissé. Il était très fatigué. Mais après un jour ou deux, son état s'est beaucoup amélioré, grâce à Dieu. Depuis début septembre, cette maladie est réapparue en Syrie. Une première en 15 ans. Séquelles, selon l'ONU, de 11 ans de guerre qui ont endommagé la majorité des infrastructures destinées à fournir de l'eau potable. Unique option pour les habitants, boire l'eau du fleuve de l'Euphrate, une eau contaminée. D'abord détectée dans le nord, à Alep, l'épidémie s'est très vite répandue dans tout le pays. 20 000 cas auraient été détectés et plus de 70 morts recensés. Un chiffre qui pourrait certainement être sous-évalué. Face à la situation, le gouvernement a ouvert de nombreux centres spécialisés. Une épidémie qui a vite dépassé les frontières. Comme ici, au Liban. D'abord repérée dans des camps de réfugiés syriens. Désormais, le choléra touche aussi des Libanais. Chose qui n'avait pas eu lieu depuis 30 ans. Pénurie d'électricité publique oblige. Les stations de pompage et de traitement sont à l'arrêt. Les gens n'ayant pas les moyens d'acheter de l'eau en bouteille sont contraints de laver leurs légumes avec de l'eau polluée. 220 cas et 5 décès ont été dénombrés. Le choléra a donc refait son apparition au Moyen-Orient. Mais selon l'OMS, 29 pays ont déclaré des cas sur leur sol en 2022. 5 décès ont été dénombrés. Les gens n'attributs de leur nom.